Vous êtes en visite à Mayotte pour deux jours, une visite plutôt axée sur les droits de ces personnes justement qui se retrouvent en situation irrégulière à Mayotte ? Ma visite, elle est d'abord pour le tribunal administratif de Mayotte. D'abord rencontrer les magistrats, les agents du greffe, le président Gilles Corneveau, les partenaires aussi du tribunal, l'administration, les élus, les avocats, les associations. Et la particularité du tribunal administratif de Mayotte, c'est qu'entre 80 et 85% du contentieux qu'il reçoit portent sur les étrangers. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu comprendre toute la chaîne de décision qui conduit, je dirais, à un certain nombre d'étrangers à porter des contestations devant le tribunal administratif. C'est le sens de ma visite. Comment faire en sorte que ces litiges très nombreux, autour de 2700 par an, soient traités dans des délais rapides, avec une justice aisément accessible et de qualité ? C'est ça l'objet de ma visite. Et qu'en est-il ressorti de ces rencontres justement avec ces acteurs que vous venez de citer ? Je dirais, nous avons une augmentation très très sensible du contentieux. 45% de requêtes en plus par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup. Donc ma priorité d'abord, c'est de faire en sorte que ces litiges soient traités rapidement avec des magistrats compétents, un greffe mobilisé. Et donc nous allons renforcer les moyens du tribunal administratif en créant pour l'effectif de La Réunion et de Mayotte deux sièges de magistrats de plus et un emploi d'agent de greffe de plus. Ça, c'est la première chose à laquelle je suis très attaché. Deuxièmement, il faut que les demandes en urgence, vous savez que la loi permet d'obtenir la suspension, par exemple, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 48 heures. Il faut que ces demandes de référé liberté puissent être traitées rapidement. C'est l'objet aussi de ma visite de m'assurer que les conditions dans lesquelles les audiences, souvent par visioconférence, sont bien tenues. Enfin, de manière générale, je voulais m'assurer que les droits des étrangers sont bien connus d'eux, qui, je dirais, n'ont pas de difficulté à saisir le tribunal administratif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu rencontrer les associations. Mais j'ai voulu aussi comprendre dans quelles conditions matérielles. Et, objectivement, ce centre de rétention fonctionne bien. Avec une rotation très rapide des étrangers en rétention, je voulais le visiter pour me rendre compte moi-même. Ce ne serait pas plutôt défenseur des droits, plutôt de se pencher sur ces questions plutôt que le... Mais vous savez, il y a place pour beaucoup d'institutions. Je ne suis pas là pour conseiller les étrangers à faire valoir leurs droits. Mais une fois qu'ils ont choisi de contester les décisions devant la justice de la République, devant la justice administrative, il est normal que je me préoccupe et que je m'assure qu'ils ont, en face d'eux, des juges rapidement mobilisés, la possibilité de faire valoir leurs droits dans de bonnes conditions. Et aussi, c'est très important, une justice aisément accessible. C'est le cas de Télérecours. La justice administrative est aujourd'hui une justice qui utilise le numérique. Vous pouvez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, saisir le juge administratif sans papier, puisque vous pouvez le faire, je dirais, par des applications en ligne. Alors, vous dites que vous avez rencontré des associations humanitaires telles que la CIMAD ou Solidarité Mayotte. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de recours de litiges qui sont au cours au tribunal administratif. Avez-vous rencontré ou comptez-vous rencontrer également les collectifs de citoyens également qui ont déposé également des recours auprès du tribunal, notamment pour des parcelles occupées illégalement par des personnes qui seraient plus ou moins en situation irrégulière à Mayotte ? Alors, je ne peux pas le faire pour des raisons d'impartialité. Le Conseil d'État est la juridiction au sommet de la justice administrative. Et ces affaires peuvent venir devant le Conseil d'État. Et je ne peux donc pas prendre parti au stade où en sont ces affaires. C'est au tribunal administratif de juger ces recours dans des conditions d'indépendance et d'impartialité qui sont connues. Il est possible ensuite de faire appel devant la Cour administrative d'appel. Et ça n'est qu'en extrême fin que le Conseil d'État peut être saisi. Mais en tant que responsable du Conseil d'État, je ne peux pas influencer des contentieux en cours. Il faut que la justice suive son cours. Et je suis sûr que ces affaires seront traitées en toute indépendance et en toute impartialité. Monsieur le Président, Bruno Lasserre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.